Musique Sur cette propriété, nous faisons l'élevage d'Angus, qui est un bœuf originel d'Écosse, qui est très réputé pour sa viande, et également de Wagyu, le bœuf de Kobe. Ça fait quelques années maintenant que nous avons décidé de créer ce troupeau. Nous avons à peu près une centaine de bêtes. Ce sont des animaux qui sont parfaitement adaptés à la Camargue, parce qu'ils sont originaires de Kobe, qui est une région de rizière, comme chez nous. Et ce sont des animaux qui viennent très bien. On les voit, ils sont heureux. Et parfois, ils ont l'air de bien se porter. On va commencer bientôt à exploiter le cheptel. Donc on goûte ça quand ? C'est prévu pour quand ? D'ici un mois ou deux, on va pouvoir... Les premiers bœufs de Wagyu, Camargue, l'abérisé Camargue sauvage. Je pense qu'on va les appeler Kobe-Doc. On va pouvoir avoir la chance d'avoir une des meilleures viandes au monde, du fait de cette bête. Et en plus, elle va être élevée à proximité. Donc un jeu de pierre d'Arles. En Camargue, on a des garçons comme ça. La Camargue n'est pas qu'une terre sauvage, pour les gens sauvages, et qui ne se laissent pas rapprocher. Il y a quand même des garçons qui sont là, qui ont beaucoup de talent, qui ont une générosité naturelle. Et donc forcément, on aime s'en rapprocher, et on aime avoir des moments privilégiés comme celui-ci. Je crois que c'est le hasard de la vie qui nous mène. Pourquoi on est à tel endroit ? Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi Jean-Luc est ici aujourd'hui ? C'est parce que le hasard des rencontres qui font qu'on a fait quelque chose. Dans mon cas, c'était peut-être un grand-père viticulteur, qui était très petit viticulteur dans la Minervois. Donc j'ai baigné là-dedans toute ma jeunesse. Et on commence petit en se disant, bon, on va faire quelque chose pour s'occuper le week-end. On va faire un peu de verre. On va faire un peu de fête. Et puis ça grandit. Nous, on a des périodes qui sont bien cadrées dans la viticulture. Alors on utilise des périodes du temps, mais ça, on ne peut pas s'inquiéter pour le temps, parce qu'on ne peut rien faire. Donc on a des périodes qui sont très claires, c'est-à-dire il y a les vendanges. Bon, on commence par ça. La vinification qui suit derrière. Mais ce sont des choses qui sont assez longues. Les vendanges, c'est assez long, donc on a le temps de réfléchir. Les vinifications, c'est pareil. Tandis que toi, tu es tous les jours obligé de te remettre en question. Ta passion fait que tu en fais un peu plus. Et puis après, on est tellement engoulus, en définitive, de la vie, que les choses se font naturellement. Merci, merci à toi. Merci de m'avoir encore accueilli sur un moment d'émotion, comme ça, dans ton univers. Et puis, je me dis qu'un jour, je viendrai passer une soirée dans la cabane. Pas une soirée, j'ai dit. On passera déjà une soirée, ça sera déjà pas mal. On amènera mon petit Armagnac, deux ou trois bonnes cigares. Tout à fait. Et puis on refera une fois de plus la vie. Tout à fait. Ça se voit très bien. Merci à toi. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada